bonjour à tous et à toutes bienvenue c'est vrai que ça fait sans mentir pas loin d'un an que j'ai pas fait vidéo j'ai acheté une petite gopro donc ce sera peut-être un petit peu pratique plus pratique que la caméra que j'avais auparavant c'est un peu galère à faire tenir et c'est un peu c'était pas top donc avec ça ça devrait aller mieux en principe donc je revenais vers vous en fait par rapport à en ce moment je suis en train de prendre la calligraphie via des vidéos sur youtube des américaines et tout ça et je suis pas encore hyper douée là dedans parce que je suis en apprentissage j'essaye c'est pas facile de toujours bien manier le pinceau etc donc j'avais vu des espèces de feutres sur amazon je suis allée aussi dans un magasin de beaux-arts où j'ai vu ces mêmes feutres mais un peu plus cher de la marque écoline bon le prix n'était pas le même et je me suis dit pour essayer j'avais pas forcément envie d'investir un gros montant donc j'ai testé c'est pas mal parce que dans ce petit magasin j'ai pu tester ces fameux feutres de la marque écoline donc je crois que c'était 12 12 stylos enfin 12 feutres pour 22 euros je crois un truc comme ça par contre sur ce que j'avais vu d'amazon c'est une marque américaine et ceux-ci cela était à 24,99 pour 24 feutres donc là je me tâte encore à les acheter parce que ces derniers temps j'ai fait quelques petits achats et bon j'ai l'impression un peu d'abuser donc on va laisser un petit peu de côté je vais essayer de mûrir un peu le truc avant de faire l'achat en attendant je voulais vous partager un pseudo bon plan j'ai trouvé en fait chez action des feutres un peu du style justement du style de ce que je voulais acheter bon c'est pas la même chose forcément là c'est un euro pour quatre enfin 99 centimes pour les quatre donc c'est pas totalement la même chose mais pour s'entraîner franchement ça fait son job un peu facilement c'est pratique pour s'entraîner bon auparavant j'avais fait en fait vous avez dû voir circuler des petites pages que j'avais fait avec le pinceau donc avec pinceau c'est bien mais des fois pour pour mesurer un peu enfin pour la quantité d'eau c'est pas toujours facile donc je vais vous montrer un peu le la différence donc ça c'est un vieux fond de page que ça fait avec un pinceau à réservoir d'eau un pinceau classique je vais vous montrer avec le fameux stylo de chez enfin un peu autre pinceau de chez action et puis j'ai serré et c'est le ferai en direct devant vous parce que j'ai pas encore testé j'avais une amie qui m'avait offert ça à mon anniversaire qui me semble parce que je sais pas on se fait toujours des cadeaux en fait à chaque fois qu'on se voit donc je sais plus à quelle occasion mais elle m'a offert ça et j'avais acheté de l'encre de l'encre de chine donc je vais tester en même temps comme ça je verrai ce que ça donne aussi avec ça parce que c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion de tester donc avec le pinceau à réservoir je vais prendre allez on va dire une couleur froid je vais prendre du noir ça sera peut-être un peu plus voyant bon comme je vous ai dit tout à l'heure je suis pas encore hyper valaise là dedans je fais que de m'entraîner j'essaye c'est pas toujours facile j'y arrive mieux avec des feutres vraiment des feutres classiques avec le pinceau c'est pas encore c'est pas encore trop ça je ne sais pas quoi écrire exactement donc je vais prendre un exemple quelques pas je vais écrire le mot souvenir comme ça au moins sans faire de fautes ce serait bien bon je teste donc le truc en fait que j'ai compris c'est que pour remonter enfin quand on descend on épaissit le trait et quand on remonte il faut l'affiner ce et puis sur le trait il n'y a pas de souci mais le rendre fin ça j'ai du mal donc on est parti hop oui comme j'ai du mal mais bon pour l'instant je montre pas des techniques je vous montre juste la différence qui peut y avoir peut-être entre plusieurs outils je ne maîtrise pas encore hyper bien quand je vois les américaines qui vont hyper vite ça me tue et puis des fois je suis tellement concentré que soit j'oublie des lettres ou alors je en rajoute n'est ce pas c'est vrai que c'est pas j'arrive pas encore très bien mais bon c'est juste en plus je vais vite donc forcément sinon si je le si je m'accupe vraiment la vidéo va durer trois heures vous voyez là je me suis foirée moi j'ai écrit j'ai écrit attaché je ne sais pas montrer je le fais hyper vite un peu rentré mais franchement c'est pourri ce que je fais vous pouvez mettre des rouges rouges si vous voulez alors hop bon vous devez sûrement entendre il y a du mouvement chez moi on est le week-end tout le monde est là je n'arrive pas à le faire en une fois en plus je suis debout parce que sinon je ne vois pas comme il faut je crois que tout à l'heure je vais écrire un mot un petit peu moins à l'heure est ce que c'est pourri à la lupière ça va être pas trop pour lui et la lettre que je préfère faire c'est le s je sais pas pourquoi voilà c'est pas top j'avoue je me suis pas appliqué non plus je me suis vraiment pas appliqué à l'eau j'ai franchement use bon voilà donc je vais faire un moins grand mot tout à l'heure c'est long donc ça c'était avec je voulais peut-être pas dit de l'aquarelle tout simple et un pinceau à réservoir mais non je vais essayer quand on est trop demandé ça donne des tellings tous les cinq minutes je vais essayer avec un pinceau normal bon ça change pas grand chose mais en fait vous voyez la pointe j'ai peut-être pas choisi le meilleur pinceau du monde non plus mais la pointe est un petit peu un peu plus c'est moins taillé on va dire que je vais écrire hello un peu moins grand voilà déjà là c'est un peu plus difficile de doser en fait j'aurais peut-être dû un peu plus c'est un peu plus difficile de doser l'eau et en plus je vous cacherai pas que souvent quand je fais des vidéos je j'enregistre en fait sans voix parce que je suis incapable de faire deux choses en même temps c'est beaucoup c'est la qualité de beaucoup de filles mais pas la mienne je sais pas faire deux choses en même temps et du coup vous voyez je fais de la merde mais bon ou sinon je parle pas et c'est pas gai en même temps mais un petit peu d'eau c'est pas ma méthode préférée c'est pas c'est pas avec le pinceau normal j'avais pas encore j'avais encore essayé en fait j'avais fait que le perso arrive à voir c'est pour ça que j'en ai acheté un d'ailleurs c'est moi j'aime bien acheter des trucs pas m'en servir pendant des années j'ai même pas les tester et d'un seul coup je n'en sers tout le temps bon vous voyez c'est pas tip top hein mais c'est vraiment pas simple donc voilà à la limite ça peut être bien si on veut faire un truc un peu pas super net en fait donc voilà pour toujours l'aquarelle avec un pinceau normal je vais vous montrer je vais faire d'abord que les pinceaux de chaque action parce que ça je ne sais pas du tout comment m'en servir n'est ce pas donc peut-être avoir la honte mais donc les pinceaux de chaque action je vais prendre un bleu bon j'avoue parfois ça écrit pas terrible je pense pas que je vais les garder je pense que je vais les donner à ma fille mais je voulais vous montrer d'avoir mais c'est vrai que c'est vachement bien je trouve pour s'entraîner et puis pour pas user de la peinture qui coûte un bras ou pour pas user les fameux feutres à 2,70€ le feutre je me dis c'est bien pour tester qu'est ce que je vais pouvoir écrire comme mot je suis moi j'ai que love alors on va écrire là bon déjà tout de suite c'est un peu plus clair mais vous voyez ça va un petit peu mieux en fait à manier mais pour avoir testé ce magasin de de beaux-arts là pour avoir testé les pointes en fait des feutres que dont je vous ai parlé tout à l'heure sont beaucoup plus rigides que celle ci beaucoup moins longue donc en fait du coup ça c'est quand même plus pratique à utiliser voilà je me suis foiré mais après non plus je vous montre pas de technique comme je vous ai dit tout à l'heure je montre juste les feutres ce que ça peut donner je vais essayer que je sais pas si rose sur blue ça va peut-être pas se voir énorme je vais écrire alors après sur les trois sur les quatre pardon j'en ai un qui vraiment a du mal bon heureusement c'est pas celui que j'utiliserai le plus normalement on n'est pas censé repasser quand on fait ça c'est vraiment parce que moi j'apprends mais normalement ça doit se faire en une forme une fois on doit savoir faire le fin alors pas quand on n'a pas des stylos pour rien non plus voilà je vous avouerais quand j'avais fait ma page j'ai quand même 3 heures à le faire en voyant on voit quand même bon après quand on débute faut pas hésiter à repasser le truc quand même voilà ça c'est une autre donc ça je vous dis pour vous entraîner vous voyez j'y arrive mieux avec ça quand même même si c'est du action maintenant je vais essayer avec ça alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une espèce de petit espèce de petite pompe en fait pour prendre l'encre je sais pas je crois pas je vais m'en servir parce que c'est juste pour écrire un mot donc je compte pas écrire écrire un roman non plus donc je vais juste je pense tremper la pointe vous voyez la pointe est hyper épaisse donc c'est pour la calligraphie parce que c'est du truc chinois ça je sais pas encore faire mais voilà je vais tester parce que je vais pouvoir vous écrire je vais faire une photo c'est pas trop mal c'est pas trop mal avec ça en fait au final j'aime bien me servir de ça donc ça justement Karim me l'avait acheté parce que j'avais dit que je voulais faire la calligraphie mais c'est vrai qu'après j'ai un peu laissé tomber le scrap je vous dirai de mon solitude parce que jessica se concentre parce que j'ai fait mon pet un petit peu grand après il y a des trucs de fou j'ai des vraies plumes et tout alors là le jour où je saurais écrire avec une vraie plume voilà bon comme je vous ai dit je suis pas une pro encore je m'en prenne très long moins en plus là en parlant et en le faisant vite alors la blesser tomber c'est même pas la peine la jessica elle est paumée donc je le fais je vous l'ai fait un petit peu à l'arrache parce que tant que ma fille n'était pas là et pas trop bruyante donc je l'ai fait vite fait donc voilà vous voyez ce que vous pouvez obtenir avec les différents enfin les différents outils utilisés donc là c'est avec l'aquarelle et le pinceau à réservoir là le LO c'est avec un pinceau normal donc c'est pourri et là donc le LO c'est avec les pinceaux truc de chez Action là les pinceaux pardon les pinceaux comme ça de chez Action à 99 centimes donc moi j'ai vu j'ai vu que ces quatre couleurs là et une autre un peu plus je crois que c'était les mêmes couleurs mais un peu plus foncées là c'est plus pastel donc vous voyez j'y arrive quand même d'être mon mieux avec ceux d'Action donc je pense que je vais quand même très sérieusement investir dans ces fameux feutres je sais plus la marque de ce truc enfin peut-être soit les Ecoline ou je sais pas parce que déjà là j'arrive mieux que ceux d'Action qu'avec d'autres outils et puis voilà c'est celui avec la bon après c'est pas je suis pas assise je suis pas concentrée donc forcément voilà je cherche pas d'excuses pour faire de la merde donc voilà donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu pour un petit retour je ne sais pas si j'en ferai encore des vidéos pour l'instant j'avais juste envie de faire ce retour parce que j'avais envie de vous montrer ces fameux feutres et puis quelques techniques avec les différents supports donc je ne sais pas si je referai encore des vidéos j'en avais tourné sur une page que j'avais faite mais j'avais pas assez bien flouté j'ai pas assez bien flouté la tête de ma fille donc du coup je vais pas la publier cette vidéo c'est dommage parce que j'avais fait un attrape rêve tout à la main donc vous auriez pu voir comment on faisait mais voilà donc je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine sûrement pour une autre vidéo bye bye ciao 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 ciao